Générique Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Noa, c'est au boulot et voici tout de suite le sommaire. Plus de 1000 emplois en intérim sont proposés dans le domaine de la restauration et de l'hôtellerie. Hortense Bonneau de l'agence Staff Match est notre invitée. Vous avez un projet de création d'entreprise, l'Adi vous dit oui et vous aidera dans vos démarches. Et puis bien joué pour la Périgourdine Mathilde de Sassy qui a lancé sa marque de lingerie au Libio. Générique Et c'est dans la campagne Périgourdine à Dosillac que les shootings photos ont été réalisées. Cette entreprise de deux sous chics procure de grands moments d'émotion à sa fondatrice Mathilde de Sassy. Bonjour, racontez-nous l'histoire d'Olibio. Comment a-t-elle commencé ? Alors Oli, c'est une marque que j'ai fondée pendant mes études avec mon amie associée Clémentine Girard. Et en fait, on était ensemble à l'école de la SCP Europe à Paris. On a fait un échange universitaire à Berlin. Et pendant cette année à Berlin, on a cherché pour nous en tant que consommatrices de la lingerie qui serait à la fois saine, écologique et jolie. On a cherché un peu notamment sur Internet et on a vu qu'il y avait très peu de marques. Et on n'a rien trouvé qui nous plaisait à nous en termes de style et d'image de marques. Et c'est comme ça que l'idée de cette marque de lingerie éthique et esthétique est née. Et on a eu un cours d'entrepreneuriat pendant cette année à Berlin, pendant un semestre. Et ça a été l'occasion pour nous de développer un projet. C'était plus un cours où on devait proposer un projet qu'un cours académique. Et on a développé l'idée de ce qui allait devenir Oli pendant un semestre. Et cette lingerie naturelle 100% bio reste tout de même très stylée, Mathilde ? Ce n'est pas de la lingerie de la Saint-Valentin, bien sûr, parce que c'est quand même des culottes en coton bio. Mais oui, on voulait faire quelque chose qui soit féminin, qui soit joli, qu'on ait envie de porter. Donc c'est pour ça qu'on a à chaque fois une base de coton bio sur nos culottes, mais aussi des petits détails plus féminins, en dentelle, en tulle, des élastiques fantaisie et qu'on source tous en Europe. L'aventure est belle, mais la tâche est immense. Que dire à ceux qui souhaiteraient se lancer ? D'y croire, d'être bien préparé quand même, parce que c'est une aventure qui est quand même de longue haleine. Il faut se préparer à plusieurs années souvent qui peuvent être un peu de galère également. Et aimer faire beaucoup de choses, être très polyvalent. Mais si on est motivé, il faut se lancer. Si on est vraiment prêt et qu'on sait ce que c'est, il faut essayer, ne pas douter de soi, et se dire que si on ne sait pas faire quelque chose, on apprendra. – Bien joué et belle journée à vous. Et on signale que la lingerie Olibio est à découvrir sur le site internet de la marque et désormais dans une boutique de Périgueux. Enfin, si vous avez un projet de création d'entreprise, sachez que l'ADI, Association pour le droit à l'initiative économique, propose du 9 au 13 octobre, dans toute la Nouvelle-Aquitaine, une semaine d'informations et de sensibilisation, afin de répondre à toutes les questions que vous, créateurs d'entreprises, vous vous posez si vous souhaitez vous lancer. Vous pouvez avoir également plus d'infos sur notre page Facebook. – Bonjour Hortense Monon, merci d'être avec nous. Alors vous êtes responsable de l'agence Staff Match, qui a ouvert ses portes en juin dernier à Bordeaux. C'est une toute première implantation dans le sud-ouest. – Oui voilà, tout à fait. On existe depuis 2015, mais c'est la septième agence qu'on ouvre. Nous sommes aussi présents à Paris, Lyon, Lille, Nice, Orléans et Le Mans. – Voilà, toutes les grandes villes, il ne manquait plus que Bordeaux. Alors votre mode de fonctionnement n'est pas tout à fait celui de vos concurrents. Les démarches se font essentiellement en ligne et 24h sur 24, 7 jours sur 7. – Exactement, on a créé en fait une plateforme sur laquelle les entreprises peuvent faire leur demande d'intérimaires en trois clics et on les tient au courant rapidement des intérimaires qui peuvent venir le jour même. Et pour les intérimaires, c'est pratique car ils peuvent faire leur demande d'attestation Pôle emploi et faire surtout leur relevé d'heures, les signatures électroniques. Voilà, tout est dématérialisé. – Vous vous positionnez essentiellement sur le marché de la restauration et de l'hôtellerie et je crois que vous avez actuellement 1000 postes à proposer. – Oui, tout à fait. On démarre toujours dans une ville avec l'hôtellerie et la restauration mais on est voué à s'étendre dans le retail, les transports et logistiques. Voilà, pour le moment on a énormément besoin de personnel de chambre. Tous les jours on envoie énormément de personnel de chambre. On a aussi besoin de cuisiniers, commis de cuisine et aussi de manutentionnaires véhiculés. C'est une denrée rare. – Et ce sur Bordeaux et tout le département de la Gironde. – Tout à fait. – Vous pouvez proposer des missions de quelle durée ? – Alors, le maximum en intérim c'est 18 mois. Donc nous ça peut aller d'une journée comme plusieurs semaines, plusieurs mois. En vue d'embauche, certains clients, ça leur permet d'embaucher nos intérimaires. C'est une période d'essai dans les deux sens, pour le client et l'intérimaire. – Merci beaucoup Hortense d'être venue nous parler de ces 1000 emplois que vous offrez. Donc actuellement au Bordelais, au Girondins et à tous ceux qui veulent venir s'installer ici chez nous dans cette région. – Exactement. – Et au boulot, vous donne la parole à vous qui recrutez ou vous qui recherchez un emploi. Vous pouvez faire comme Carla nous envoyait une petite vidéo de 20 à 30 secondes. Écoutez, regardez. – Bonjour à tous, je m'appelle Carla, j'ai 21 ans et je me suis lancée en tant qu'auto-entrepreneuse dans la photographie de mariage à Bordeaux. Je réalise des reportages complets, des préparatifs jusqu'à l'ouverture du bal. Et j'ai un style plutôt naturel et spontané basé sur le storytelling. Donc si vous souhaitez faire appel à mes services, n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Merci. – Voilà, et vous pouvez poster vos vidéos sur au-boulot-at-francetv.fr. Un rendez-vous avant de s'équiter, les métiers dans l'armée où la défense vous intéresse. Vous pouvez participer au forum de l'emploi qui est organisé à la Couronne près d'Angoulême. Il aura lieu le jeudi 4 octobre de 10h à 16h à la salle des fêtes. Voilà, au boulot, c'est fini. Mais retrouvez bien sûr toutes les infos sur les pages Facebook de France 3 Nouvelle Aquitaine et sur na.france3.fr. Au revoir et à très très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada